Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à votre café matinal dans Jean chapitre 7, Les rappels de Nicodème. Bonjour à tous, nous sommes dans Jean chapitre 7 et notre thème ce matin, Les rappels de Nicodème. Vous dites Nicodème, c'est Jean chapitre 3, 3, restez avec moi quelques minutes, vous allez comprendre. J'ai lu un article récemment sur une légende de nos voisins américains, c'est un animateur de radio qui pendant plus de 4 décennies s'appelle Paul Harvey et pendant plus de 4 décennies il y avait une émission de radio qui était suivie par entre 25 et 30 millions de personnes. Vous pouvez imaginer, c'était les heures de gloire, les années d'or de la radio aux États-Unis et à chaque semaine avec cette émission, il est devenu, il a été appelé, c'était un peu son surnom, il était la voix la plus connue d'Amérique. Et l'Amérique entière pendant toutes ces années était capturée, il retenait son souffle en écoutant l'émission de Paul Harvey parce qu'une des choses qu'il faisait, c'est qu'il choisissait, il racontait des histoires vraies mais qui avaient une fin choc, un punch final. Il racontait une histoire qui était vraiment mystérieuse et alors qu'il révélait le punch final, la stupéfiante conclusion, il avait toujours avec sa voix magnifique, qui n'est pas la mienne, mais avec sa voix magnifique, il disait toujours « et maintenant, et maintenant vous savez, » il faisait une pause, « et maintenant vous savez le reste de l'histoire. » Eh bien, aujourd'hui, dans Jean chapitre 7, nous arrivons à un moment Paul Harvey, nous arrivons à un moment le reste de l'histoire. Parce que si je vous demande, je vous pose la question, à quoi pensez-vous lorsque je vous mentionne le nom de Nicodème? Eh bien, pour ceux qui connaissent la Bible et pour les chrétiens en général, il y a une connaissance de base parce que Nicodème est célèbre dans le récit biblique pour Jean chapitre 3 qu'on a étudié ensemble précédemment et surtout, c'est à partir de cette conversation avec Nicodème que nous avons ce verset fabuleux, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Mais ce qui est fascinant avec Jean 3,16, c'est avec Nicodème qui vient au milieu de la nuit rencontrer Jésus et il y a tout cet échange extraordinaire, « Tu dois naître de nouveau. » Et Dieu a tant aimé le monde et c'est peut-être le verset où il y a le plus de gens sur la planète qui sont venus au Seigneur à travers ce verset, cette conversation. C'est qu'on ne sait pas dans la lecture de Jean 3, on arrive à la fin, et on ne sait pas. Est-ce que Nicodème s'est converti? Est-ce qu'il a donné sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il a résisté? Est-ce qu'il a reçu le Seigneur? Est-ce qu'il a reçu le message pour lui-même? Et dans Jean chapitre 7, nous avons la réponse dans un très court verset. Il faut que vous y portiez. Attention, vous auriez pu le manquer, mais il est extrêmement significatif. À la toute fin du septième chapitre de Jean que notre chapitre aujourd'hui, nous lisons au verset 50. Jean 7, 50. Alors Jean 7 nous dit que Nicodème qui était venu de nuit, est venu à Jésus et il était maintenant devenu un disciple. Il était un d'entre eux, il était un chrétien, un disciple de Jésus. Et dans Jean chapitre 7, il y a un rappel. Je les appelle les quatre rappels de Nicodème qu'on retrouve tout au long du chapitre 7. Et le premier de ces rappels, c'est que Nicodème nous rappelle que personne ne peut mesurer l'impact du salut dans une vie. D'une rencontre. C'est une rencontre, c'est une conversation. C'est Nicodème qui vient à Jésus et cette rencontre a produit, a donné un fruit avec ce passage extraordinaire de Jean chapitre 3 avec « Naître de nouveau » et « L'amour de Dieu » et tout ce qui est dans ce texte magnifique. On peut imaginer Nicodème qui raconte, qui a raconté à Jean et Jean qui est conduit par l'esprit, qui écrit cet évangile. Et je veux l'appliquer d'une manière très, très, très simple à nos vies, mais importante. Ne sous-estime jamais l'impact de ta conversion, de tes conversations avec Jésus, de toi qui es venu à Jésus et de comment ta vie, ton témoignage peut avoir un impact sur d'autres. Comme nous ne savons pas, lorsqu'on termine Jean 3, nous ne savons pas comment l'histoire se finit, quel est le reste de l'histoire. Dans beaucoup de cas, lorsque nous témoignons notre foi, nous ne savons pas le reste de l'histoire. Nous ne savons pas le fruit que ça va produire. Mais ne sous-estime pas à quel point la parole de Dieu ne retourne jamais au Père sans faire une œuvre dans les cœurs. C'est une promesse du prophète Ésaïe. Alors lorsque tu témoignes, ta responsabilité est simplement d'être fidèle, de témoigner ta foi. Et souvent, on ne voit pas le reste de l'histoire. Mais je crois réellement de tout mon cœur que lorsqu'on va arriver face à face avec Dieu, il va y avoir des personnes à qui tu as témoigné. Tu n'as jamais su le reste de l'histoire, mais l'impact que tu vas avoir eu sur leur vie. Lorsque Paul parle au Thessaloniciens, il leur dira « Quelle n'est pas ma récompense et ma couronne si ce n'est de vous voir avec moi dans la présence de Jésus lors de son avènement? » L'amour de Paul avait ce sens qu'il y a plein de gens à qui il a témoigné sa foi, qui est le fruit de sa communion avec Jésus, et que c'est seulement à la toute fin, face à face avec Dieu, qu'il les verra, qu'il verra le fruit. Ça, c'est une des leçons de Nicodème. La première, c'est que personne ne peut mesurer l'impact de ton témoignage, l'impact que tu as par ton témoignage sur les vies autour de toi. La deuxième chose que Nicodème nous rappelle, c'est que personne ne peut arrêter l'œuvre du Fils de Dieu. Nicodème est venu de nuit, en cachette, en secret, et le contexte de Jean 7 nous explique pourquoi, au verset 1. « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Alors, il y avait un contexte, Nicodème vient de nuit, parce qu'à l'époque de Jean, chapitre 7, il y a un contexte, une société, il y a société, il y a tout un monde qui est là, qui les forces, il y avait tellement de forces et pouvoirs en place pour éloigner Nicodème de Jésus. Il est venu de nuit, lui, même s'il est un docteur de la loi. Et lorsqu'on lit un peu plus loin, dans Jean, chapitre 7, verset 12 à 14, on retrouve un contexte spirituel et social à lequel on peut certainement s'identifier. Dans Jean 7, 12, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la multitude », Jean 7, 13. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Et vers le milieu de la fête, Jésus montait au temple et il enseignait. Il y a de grands parallèles entre cette scène et ce que nous vivons aujourd'hui au Québec, en francophonie, en 2024. Personne, les gens avaient peur de parler de lui. Il y a toutes sortes de rumeurs non fondées sur Jésus, sur les chrétiens. Il y a un biais qui est anti-chrétien très fort. Nous vivons dans une société où les médias, l'éducation, l'éthos d'une société entière de médias, d'éducation, de lois qui sont liguées pour, d'une certaine façon, faire mourir la foi en Jésus. Essayez de l'éteindre, comme dans Jean, chapitre 7. Et d'autres qui veulent simplement le réduire à un homme de bien. Certains disaient, il répondait plein de rumeurs sur lui, nous dit le texte. D'autres disaient, bien, c'est un homme de bien. Et ça aussi, c'était une pensée très courante, très réductrice et tout aussi toxique spirituellement, la notion que Jésus était un bon enseignant, un philosophe, un homme de bien avec de bonnes valeurs. La parole de Dieu enseigne qu'il était et qu'il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Il est le fils de Dieu. Il y avait même dans Jean 7, ceux qui disaient, il égare les multitudes. Et vous pouvez, à tous les jours, ouvrir le journal et ouvrir un cahier à l'école, entendre les médias, voir des milliers de sites internet, les livres des ouvrages qui depuis les millénaires sont écrits, pour dire, non, non, mais la foi chrétienne égare les gens, ou fait du tort aux gens, ou manipule les gens, ou les égare, il est. La foi est toxique. Mais au milieu de tout ça, il y a toutes ces voies qui essaient de l'éteindre. La Bible nous dit, dans une simplicité magnifique, et au milieu de tout ça, verset 14 de Jean 7, Jésus était au temple et il enseignait. Et c'est ce que nous faisons. Et nous avons ce rappel de Nicodème que rien ni personne ne va arrêter l'œuvre de Dieu. Que comme dit Paul aux Corinthiens, la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu ne peut pas être retenue. Elle ne peut pas être liée. Moi, j'ai apporté la parole dans plus d'une cinquantaine de pays du monde, certains d'entre eux, sous une persécution d'une main de fer, que ce soit de l'islam ou du bouddhisme, ou dans différents endroits du monde, une main de fer, où tout est mis en place pour essayer d'étouffer l'évangile de Dieu. Mais encore aujourd'hui, alors que nous enseignons la parole de Dieu, elle percute les cœurs, elle change les vies. Applique-le à toi-même, cette leçon d'Icodème. Pour le témoignage que tu donnes aux gens autour de toi, lorsque tu parles à des amis, quelqu'un de ta famille, je veux te le rappeler aujourd'hui. Laisse le Seigneur saisir ton cœur avec foi. Aujourd'hui, rappelle à ton âme que personne ne peut mesurer l'impact de ton salut, l'impact que tu sois sur les gens autour de toi, que personne ne peut arrêter l'œuvre du Fils de Dieu. Et Nicodème nous rappelle aussi que personne ne peut obtenir la vie éternelle par la religion. Ce n'est pas dans Jean chapitre 7, versets 50 et 51, c'est alors qu'il est confronté à des religieux qu'on découvre que Nicodème marchait, était devenu un disciple de Jésus. «Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était maintenant l'un des disciples leur dit, il parle aux pharisiens, notre loi condamne-t-elle un homme avant même qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. » Et il y a, Nicodème connaissait toutes les lois, la loi de l'époque, ce qu'on appelle la loi des Juifs, plus de 600 commandements, avec chacun des dizaines de variations, des dizaines d'applications. C'était comme un carcan, une armure de légalisme. Et lui avait grandi pour être docteur de la loi, comme la Bible l'appelle. Nicodème avait, depuis sa plus tendre enfance, baigné, avait mariné, avait mémorisé des livres entiers. La majorité des commentateurs nous disent que les docteurs de la loi comme Nicodème devaient avoir mémorisé le Pentateuch. Les cinq premiers livres de la Bible, des centaines de pages et des milliers d'autres références. Et le Talmud, toutes sortes d'enseignements et non seulement les lois, mais toutes les variantes sur les lois. Et pourtant, lorsqu'il arrive face à face avec Jésus, il le visite de nuit. Dans Jean chapitre 3, nous avons ce passage au verset 3 et 4, où Jésus lui répondit, « En vérité, il parle à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème, docteur de la loi, dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Et au verset 7 de Jean chapitre 3, La troisième leçon, la troisième rappel de la vie de Nicodème, c'est que le royaume, personne ne peut obtenir le royaume de Dieu, le plan de Dieu, la vie abondante de Dieu, la vie éternelle de Dieu, la vie par la religion. Nicodème, nous le rappelait même qu'eux-mêmes, alors qu'ils utilisaient la loi et la brisaient à leur même qu'ils l'utilisaient, qu'il n'y a aucune religiosité ou rituelle de notre part, aucune œuvre de notre part qui peut nous permettre de nous emparer du royaume de Dieu. Ni la religion catholique, ni la religion évangélique ou baptiste, ou la religion pentecôtiste, je veux dire, de cette façon, n'est pas plus la religion de Nouvelle-Vie. Et on ne fait pas de promotion de religion ici à Nouvelle-Vie, mais tu peux être dans le vortex Nouvelle-Vie, venir à l'église à chaque semaine ou à l'église où tu vas, mais c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui va, toutes les années de Nicodème, n'ont pas fait entrer et devenir un disciple de Christ, et entrer dans cette vie abondante, ce pardon des péchés et cette vie éternelle. C'est alors que tu ouvres ton cœur, que tu lui donnes ta vie. Ce n'est jamais, jamais le rituel, c'est toujours une relation. Ce n'est jamais la loi ou le légalisme, c'est toujours la lumière de Christ qui vient briller dans ton cœur. Ce n'est jamais la tradition, c'est toujours un témoignage frais aujourd'hui. Ce n'est jamais tes conquêtes passées non plus, même tes conquêtes spirituelles. C'est ta communion présente avec Christ. C'est ce que Nicodème nous rappelle. Et la dernière pensée, c'est que Nicodème nous rappelle que personne ne peut remplacer l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque Jésus a eu cette conversation avec Nicodème, qui a transformé sa vie et qui a transformé depuis la vie de millions de personnes qui ont lu l'évangile de Jean, chapitre 3, il dira dans Jean, chapitre 3, versets 4, 5 et 6, alors qu'il dit, au verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit, mais qui n'est pas limitée au salut. Et c'est dans Jean 7 qu'on trouve ce moment magnifique, c'est le dernier passage aujourd'hui. Dans notre chapitre, Jean, chapitre 7, où on voit, où on apprend que Nicodème émet un disciple de Jésus, au verset 37 à 39, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Pas qu'il vienne à l'église ou à une religion ou à un héritage familial, spirituel. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui ou celle qui croit en moi, des fleuves d'eau vide couleront de son sein, de son cœur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Dieu, croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais Jésus est maintenant glorifié, mort, ressuscité. Et maintenant, l'Esprit a été répandu sur la terre. Nous sommes nés de l'Esprit. Et Nicodème nous rappelle, Jean chapitre 7 nous rappelle, que personne ne peut remplacer cette œuvre de l'Esprit dans nos vies. Que tu es non seulement né de l'Esprit lorsque tu deviens chrétien, mais que Dieu a des fleuves d'eau vive avec lesquels il veut t'abreuver. Que tu as un fleuve d'eau vive qui coulera, que le Saint-Esprit devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et heureux Jésus, la scène est tellement saisissante parce que Jésus est dans le temple où il y avait la fête. Et la fête était remplie de rituels, une fête religieuse. Il est rempli de rituels. Et un des rituels, je ne le ferai pas ici sur la table, mais un des rituels, c'est qu'il prenait les coupes et les versait, versait de l'eau par terre, symbolisant l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit. Mais Jésus, le texte nous dit, il est très, très vivide, que Jésus, le dernier jour après sept jours de cette fête, se lève au milieu de l'Assemblée et il s'écrit. Il n'y a aucune équivoque dans le texte grec. Il s'est mis à crier littéralement. Il n'en pouvait plus de voir des gens parler du Saint-Esprit, faire des rituels sur le Saint-Esprit, avoir une historique avec le Saint-Esprit, mais ne pas le recevoir pour eux-mêmes. Alors, il se lève et il l'amène à toi et à moi, au personnel, à un individu, à mon cœur et au tien. Si quelqu'un, si toi et moi, si tu as soif, heureux sur ceux qui auront soif, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le salut. Dieu te pose la question aujourd'hui. As-tu soif? As-tu soif des dons de son esprit, du fruit de son esprit, de la communion avec l'esprit, du renouvellement de l'esprit, de la résurrection que l'esprit peut donner dans chacune de nos vies, de littéralement la direction de l'esprit, le pardon de l'esprit, de la vie de l'esprit? As-tu limité l'œuvre de l'esprit dans ta vie ou as-tu encore soif ce matin? Je veux prier avec toi dans cette dernière minute et qu'on puisse prier ensemble. Moi, je me joins à toi pour prier aujourd'hui parce que j'ai entendu le rappel, les différents, ces magnifiques rappels de Nicodème dans le septième chapitre de Jean. Alors, on prie ensemble aujourd'hui. « Seigneur, nous, nous venons à toi et merci que Nicodème n'a pas seulement entendu le message, mais qu'il est devenu un disciple et que ton Saint-Esprit a permis que ces lettres, cet évangile que Jean a écrit, puisse nous révéler que Nicodème était maintenant disciple avec toi et Seigneur, qu'il nous donne ces profonds rappels aujourd'hui. Seigneur, rappelle-nous que personne ne peut mesurer notre impact dans la vie des gens. Alors que nous allons continuer à témoigner lorsque nous ne voyons pas la fin de l'histoire. Lorsque nous ne savons pas le reste de l'histoire, elle t'appartient. Ce qui nous appartient, c'est d'être fidèles, à parler de toi, à témoigner, à être un des épîtres vivants. Seigneur, merci de nous rappeler à travers Nicodème que rien ni personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu ne s'accomplit pas par le religieux. Nous ne voulons pas être le Nicodème du chapitre 3 qui a tellement de connaissances doctrinales, religieuses, bibliques, mais qui ne connaît pas celui qui donne la vie, qui s'est éloigné d'une communion, qui n'a jamais eu une communion avec toi. Et nous entendons, merci pour le rappel, nous entendons ta voix nous dire « Personne ne peut remplacer cette communion avec l'Esprit de Dieu. » Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous te demandons, remplis-nous. Nous voulons que ces fleuves d'eau vive coulent à nouveau, puissent rejaillir à nouveau de nos cœurs. Et nous croyons que tu es ressuscité et que maintenant, tu accordes, tu remplis, tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui ont soif de toi. Nous avons soif de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. et Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada